Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série des decks d'anime avec aujourd'hui peut-être l'un des pires duelistes qu'il nous ait été donné de rencontrer malheureusement, une dueliste qui n'en est d'ailleurs pas une, il s'agit de Serenity Wheeler, vous savez la fameuse petite sœur de Joey et en fin de compte elle se retrouve obligée de livrer un duel dans cet arc qu'est le monde de Noah pour espérer se sauver la vie, entre parenthèses comme ça parce qu'elle est obligée de gagner son duel sinon son corps va être pris par un des 5 grands et on se rend compte que Serenity c'est vraiment pas une dueliste vous verrez que dans cette vidéo malgré le fait que son deck soit quand même assez sympa, on est sur l'un des pires personnages de cette série de duels monsters comme d'habitude si le contenu vous plaît n'oubliez surtout pas de liker la vidéo ça me fait extrêmement plaisir, de me lâcher un petit commentaire d'ailleurs pour me dire ce que vous pensez de Serenity est-ce que je la sous-cote, est-ce que je la surcote, bref n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, me dire également quelle est la carte de son deck qui vous aura le plus marqué, à vous abonner si c'est toujours pas fait et nous on est parti pour ce deck de Serenity Wheeler alors les amis c'est vrai que je n'ai pas été tendre avec Serenity puisque je lui attribuais la note de 1 étoile sur 5 malheureusement pour cette dueliste comme je vous l'ai dit elle ne livre qu'un seul duel à son insu, dès qu'on voit qu'elle se lance dans le duel elle fait des erreurs vraiment de débutant et on se rend compte vraiment que son niveau est pas du tout bon et que les règles de base elle ne les connaît quasiment pas elle joue un petit peu ses cartes au pif et d'ailleurs on ne verra que très peu de ses cartes dans cet animé du coup malheureusement son deck est issu de beaucoup de cartes apportées pour la synergie du deck de Serenity pas mal de cartes évidemment ont été vues quand même dans cet animé mais vous verrez qu'on a été obligé de compléter au niveau de son deck d'ailleurs il s'agit de son deck de toutes saisons confondues étant donné qu'elle n'a joué qu'un seul duel dans l'arc le monde de Noah au niveau du budget on est sur 15€ pour ce deck de Serenity je trouve que c'est très correct il n'y a pas réellement de cartes qui coûtent cher elles sont quasiment toutes accessibles aujourd'hui donc vous pourrez reproduire ce deck à moindre coût et ça c'est plutôt cool quant à sa carte favorite pareil on ne sait pas trop alors j'ai mis Sainte Jeanne parce que c'est une carte qui nous rappelle je pense énormément de souvenirs à l'époque c'est une carte qui a quand même marqué le jeu je pense qu'on l'a tous su quand on était petit donc j'ai décidé de lui attribuer cette carte comme carte favorite si vous n'êtes pas d'accord ou que vous avez un autre avis n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous auriez mis comme carte favorite pour Serenity Wheeler qui malheureusement est un dueliste comme je l'ai dit qu'on ne voit pas beaucoup bref on est parti pour son deck du coup comme je vous l'ai dit il y a Sainte Jeanne que je vais jouer d'ailleurs x2 parce que ben elle a pas grand chose donc on peut se permettre de la jouer x2 Sainte Jeanne qui est la fusion entre la Vierge Clémente et Marie Lange Déchue nous avons déesse des caprices il y a quand même quelques petites cartes originales à l'intérieur de ce deck ici on va jouer x2 la petite déesse Dark Witch une très très vieille carte également réimprimée d'ailleurs dans les séries 25 ans Queens double on va avoir l'archère pourpre deux fois d'ailleurs évidemment il y a des cartes qu'on va jouer deux fois voire trois fois parce qu'il faut compléter ce deck de Serenity et je crois qu'il fallait faire extrêmement attention parce qu'on voyait sa main à des moments et il fallait pouvoir ajouter des cartes qu'elle n'a malheureusement pas eu le temps de mettre en jeu ou autre d'une amès sorcière des ténèbres nous avons bien sûr Marie Lange Déchue j'en avais qu'un mais vous pouvez bien sûr en mettre plusieurs puisqu'il y a la fusion pour cette vidéo j'en ai qu'une mais c'est pas enfin voilà n'hésitez pas à en mettre deux ou trois même si vous avez l'occasion parce que la fusion sinon on peut pas la jouer x2 la Vierge Clémente ici j'en avais deux normalement donc j'étais plutôt content de pouvoir les avoir il me manque une Marie Lange Déchue effectivement Ange Gardien Joanne qui également était réédité au niveau du Speed Duel donc ça c'est plutôt cool c'est une carte agréable à récupérer et qui va complètement dans la synergie du deck de Serenity donc on va la mettre x3 ça va être un des meilleurs monstres de Serenity invoqués par Sacrifice bien entendu la déesse au troisième oeil pareil réimprimée au Speed Duel parce que sinon je crois qu'elle était assez chère donc c'est pareil c'est sympa à récupérer on va la jouer x3 parce que ça c'est un monstre qu'elle a effectivement joué pareil face je crois que c'est face à Johnson ouais c'est face à Johnson je crois leur duel bref c'est un des cinq grands qui jouent les machines comme ça là Dresseur des Ombres a été joué justement durant ce duel donc on va essayer de la multiplier donc x3 bien entendu pareil la Princesse du Feu carte emblématique on va la jouer x3 pour ce deck de Serenity idem Dame Panthère a été joué ça je crois que je m'en rappelle la Dame Panthère donc ici pareil x3 vous voyez comme je vous l'ai dit on multiplie évidemment les monstres qui ont été joués par Serenity et la dernière carte je crois de son main deck ce sera la sorcière de la forêt noire qui je le rappelle nous permettra d'ajouter un monstre avec maximum 1500 points de défense depuis notre deck à la main ça c'est plutôt cool donc pareil on multiplie x3 pour ce deck de Serenity au niveau de ces cartes magie et piège maintenant est-ce qu'on a des petits bangers on a le petit pot de cupidité donc ça fait longtemps quand même que j'ai créé ce deck donc je me rappelle plus de tout le sage de fusion très très bien qui nous permettra justement d'ajouter une petite polymérisation pour invoquer la Sainte Jeanne beaucoup plus rapidement deux polymérisations évidemment puisqu'on a deux fusions et comme je vous l'ai dit il manquera un mari l'ange déchu dans ce deck pour pouvoir invoquer deux fois les fusions si on le souhaite le petit monster reborn bien entendu des épées de révélation de la lumière qui permettra à Serenity de se défendre je trouve que c'est pas trop mal étant donné qu'elle a quand même un deck qui ressemble énormément à celui de Théa je sais pas si c'est un côté girly que Konami a voulu faire à la base avec des elfes etc pourquoi pas carte céleste blocage d'attaque corne de lumière qu'on jouera x2 d'ailleurs corne de lumière qui est équipable ok donc c'est pour les monstres en position de défense ça peut être cool le coeur du sanctuaire encore une fois on est vachement sur le côté de Théa là dessus nous avons la pluie de compassion carte jouée également par Serenity cadeau de l'elfe mystique toujours dans l'optique en fait de gagner des points de vie et de se défendre et de faire en sorte de ne pas perdre le duel le plus rapidement possible guérisseur angélique qu'on jouera x2 pour ce deck de Serenity avec comme je l'ai dit son deck qui est exclusivement fait pour se défendre et attendre que les autres gagnent en fin de compte et voilà les amis pour ce fameux deck de Serenity Wheeler je le rappelle la petite sœur de Joey j'espère que vous rattraperez l'épisode où elle a fait son duel car c'est quand même assez marrant c'est sympa je trouve que cette harpe le monde de Noah est vraiment assez cool à suivre il y a eu énormément de cartes de jouets à l'intérieur énormément de polyvalence au niveau des duelistes et surtout des decks sortis de nulle part tel que celui de Serenity n'hésitez pas comme je vous l'ai dit à me donner votre avis sur ce deck me dire quelle est la carte qui vous a le plus marqué à l'intérieur de son deck et je vous donne rendez-vous bien entendu pour la suite de cette série des decks d'animé bientôt je crois très bientôt nous aurons les 5 grands je sais pas encore si je fais Tristan et Duke avant normalement ce sera après les 5 grands donc si vous êtes intéressé pour voir des petits bangers n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à activer la cloche des notifications ça c'est pas mal aussi pour rien rater sur ce je vous souhaite à tous de bonnes vacances et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo c'était Yami Roo ciao les potes